Salut tout le monde c'est Golden et bienvenue sur l'épisode 23 de Craftmania saison 3 Alors aujourd'hui on s'attaque au mode Sentry Mode qui rajoute des tourelles automatiques qui vont nous permettre de nous défendre contre les mobs Parce qu'il y en a marre de tous ces mobs qui apparaissent sans arrêt et qui nous attaquent Alors on va commencer vraiment par la base Parce que le mode demande beaucoup de ressources si on veut faire des trucs efficaces Donc on va commencer par les niveaux 1 parce qu'il y a 4 niveaux de tourelles On va commencer par les tourelles de niveau 1 et au fur et à mesure on évoluera On ira miner, enfin j'irai miner en off et en live Et au fur et à mesure on fera des tourelles de plus en plus puissantes Alors avant de commencer ça je vous montre qu'est ce que j'ai fait hors vidéo et en live Comme d'habitude on a beaucoup bossé, 3h de live et au moins 5-6h de off Pour beaucoup beaucoup de changements Alors déjà pour parler du live Pendant le live on est parti en minage, en exploration Et on a un petit peu, non c'est tout, en gros c'est tout, on a pas fait grand chose sur la base Donc minage, je vous montre qu'est ce que j'ai récupéré en minage Pas mal de choses, quelques diamants et même 0 de diamants en minage Mais les diamants je les ai eu dans un lucky block Dans un lucky block j'ai eu ces diamants là, quelques émeraudes, plusieurs choses comme ça Parce qu'en minage j'ai pas trouvé de diamants Donc on a trouvé pas mal de fer, de la métiste, de la rosite J'avais trouvé aussi de la jade, j'ai fait une pioche en jade, j'ai enchanté le bel 30 Je suis tombé sur efficacité 4, un breaking 3 et silk touch 1 J'aurais préféré quand même fortune 2 ou 3 Mais bon, c'est déjà mieux que rien Donc voilà pour ce qui est du minage en gros Pour l'exploration des lucky blocks Mais aussi des artefacts, donc des châteaux d'artefacts Dans lesquels j'ai eu ça Donc j'ai eu un plastron qui donne plus 2,5 coeurs J'ai eu un pantalon qui donne aussi plus 2,5 coeurs Et des bottes qui nous donnent un effet de jump boost tout le temps Quand on les a sur nous Comme ça, vous voyez, on saute beaucoup plus haut Et parfois c'est vraiment très 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 pratique Mais bon, maintenant du coup, vu que j'ai plus mon armure en esengéique Mon épée fait beaucoup moins de dégâts Elle est revenue à peu près à 24 Au lieu de 50 et quelques Alors, les artefacts Mais aussi quelques maisons Des dinosaures J'ai récupéré des ADN en plus Des fossiles Des cultures vattes, des trucs comme ça Donc ça c'est pour le live Après, pour le off Déjà ici Vous voyez là, j'ai entouré toute la salle d'agriculture Avec des Carpenters Blocks Parce que, vous voyez, j'ai fait un système redstone Comme ça Qui permet de faire descendre de l'eau dans les 4 coins Et qui ramène Toutes les plantations au milieu Comme ça c'est beaucoup plus rapide à récupérer Il faut aussi un système là Mais ça me faisait laguer Du coup je l'avais désactivé Là, il est toujours désactivé C'est un système qui permet de récupérer les oeufs des poulets Les renvoyer à l'intérieur pour les faire à nouveau éclore automatiquement Et ça permet aussi de mettre dans ce coffre là La viande de poulet uniquement Soit la viande crue De poulet Soit le poulet cru Soit le poulet cuit Ça met tout à l'intérieur quand je tue des poulets A la main Alors je vous montre rapidement la redstone Ça m'a pris pas mal de temps Je me suis un petit peu inspiré du système de hazne Qu'a fait hazne dans leur base Je sais pas s'ils ont encore sorti leur épisode Du coup, j'en dis pas trop Donc voilà en gros N'hésitez pas à regarder sur Youtube Je vais pas tout expliquer En gros, les oeufs tombent dans les entonnoirs Ça descend là Hop, ça va là-bas Et là ça remonte Et ça les expulse en haut Ici, vous voyez Hop, il y a un raw chicken Donc là, quand il y a un raw chicken Qui passe par là Il tombe automatiquement là Il va pas Il remonte pas en haut Et là, quand il y a un poulet Cuit qui passe par ici Il va pas Il remonte pas Il descend dans celui-là Du coup, le poulet cru et le poulet cuit Ils s'en vont Là, ils remontent dans le coffre Voilà Alors ça, c'est uniquement dans le cas Où le système redstone est activé Une seconde Hop Voilà Là, c'est activé Ça clignote Donc ça fait remonter Ça fait remonter Ça fait remonter Mais ça me fait laguer Du coup, je l'ai un petit peu Voilà, désactivé Non, ça va pas comme ça C'est comme ça Je l'ai désactivé Je le réactiverai plus tard Pour l'épisode, je le désactive Pour pas trop laguer Attention à le saut Hop, magnifique bot Bon, c'est tout pour l'agriculture Après, sinon Pour l'eau du dessus C'est très simple C'est juste des pistons Qui, quand on clique Se retire Et qui font tomber l'eau Et quand le délai est fini Ça se remet Et ça bouche Voilà, tout simplement C'est vraiment très basique Voilà Sinon, quand on arrive par là J'ai pas mal modifié Encore une fois le relief J'ai descendu d'un niveau Comme ça J'ai mis des carpenters Un petit peu partout Ça fait beaucoup mieux Encore une fois Je trouve Là, ça remonte Pour avoir un bel aperçu Dans les cages Hop, là, il y a le nom Du dinosaure Ici, il n'y en a pas Parce qu'il n'y a pas de dinosaure Mais là, il y a le Vélociraptor Jacques 2 Jacques 2 Qui est à l'intérieur Ici Une grande cage Voilà Maintenant, il y a une grande cage Oh, qu'est-ce qu'il s'est passé ? What ? Euh, d'accord Qu'est-ce qu'il y a eu ? J'avais pas vu ça Comment ? La TNT ou qu'est-ce qu'il y a eu là ? What ? Explosion de malade Mais non Oh non, ça a détruit mon couloir et tout Oh là là Bon, bref J'ai déplacé Aïe J'ai déplacé Hulk Dans cette grande cage Qui n'est pas encore finie Faut encore faire tout le tour Ici, ça va être deux fois plus grand De ce côté-là C'est pas encore fini Mais what ? Quand même là Le gros trou de la mort J'espère que Hulk Il va pas tomber dedans C'est bon, je l'ai attaché quand même Je l'ai attaché Normalement, il est attaché Ouais, il est bien attaché Il est vraiment gigantesque en plus Oh là là Bon, bref Voici la nouvelle grande cage Avec encore du Un petit peu de relief À les Carpenters là Mais je sais pas Qu'est-ce qui a fait ce trou-là Alors c'est pas possible Que ça soit les petites becs Les petites bêtes Ouais, plutôt les petites bêtes Qui explosent Vous savez, qui se multiplient et tout C'est pas possible que ça soit ça Mais what ? Oh là là RT6 est triste Bref Voilà Je vous ai tout montré Et donc maintenant C'est parti pour les tourelles Alors c'est très simple Hop Je mange un peu C'est très très simple Les tourelles Il y a tout ça Il y a 4 niveaux de tourelles Nous avons les tourelles En pierre En fer En or Et en diamant Donc la pierre c'est niveau 1 Le fer c'est niveau 2 L'or c'est niveau 3 Et le diamant c'est niveau 4 Bien sûr Alors chaque tourelle a son efficacité Frost par exemple C'est pour ralentir Pulse Ça donne des dégâts automatiquement À toutes les cibles Il y en a qui font tomber des flèches Sur les ennemis Il y en a qui font s'envoler en l'air Et donc plus le niveau de la tourelle augmente Plus ça fait de dégâts Plus ça fait mal Nous on va commencer par des tourelles de niveau 1 Parce que déjà ça demande des ressources Et qu'on a pas assez de ressources Pour faire par exemple les niveaux 2, 3 ou 4 Peut-être 2 Mais je vais commencer quand même par les niveaux 1 Niveaux 4 on les fera plus tard Beaucoup plus tard Alors moi je vais déjà faire la tourelle Celle là La pulse sentry Ça donne des dégâts Ça donne un dégât toutes les secondes Ou toutes les deux secondes Alors ça se fabrique comme cela Donc là on connait tout Sauf on connait pas ça Sentry core tier 1 C'est des genres de petites billes Vous voyez des petites billes Il y en a 4 Un pour chaque niveau Donc tier 1 c'est pour les niveaux 1 Tier 2 c'est pour les niveaux 2 Tier 3 c'est pour les niveaux 3 Tier 4 c'est pour les niveaux 4 Donc nous on a besoin du tier 1 Pour faire notre tourelle Ça se fabrique comme cela Comme ceci Comme cela Comme on veut Hop avec du fer De l'or Et une ender perle Donc c'est parti On va en faire 3 Hop En mettant les ender perles là Hop j'espère qu'on en aura assez par contre Ouais on en aura pile assez super Voilà et ça y est nous avons nos 3 sentry core Et puis après il ne nous reste plus qu'à Qu'à Hop Il ne nous reste plus qu'à faire le craft Et de la cobble Du fer Et des blocs d'émeraude Alors de l'émeraude Le fer Et la cobble Comme ça Parfait Alors on met Déjà on fait les blocs D'émeraude On en a 6 Pas mal On les met en haut 3 comme ça Ça Au milieu Et après Ça là Et Non c'est pas comme ça Ça c'est en bas Et la cobble Autour Comme ça Parfait Et ça y est nous avons 3 tourelles Qui donnent des dégâts aux ennemis Ça donne que 1 point de dégâts Mais c'est un début Voilà c'est un début Alors je vous dis où c'est que J'en mettrai par la suite Au total je vous dis où c'est que j'en mettrai Quand On aura les dernières Les meilleures Tout ça Aux endroits où je les mettrai Alors On en mettra Une là en dessous Comme ça ça couvrira Toute la salle Pareil de l'autre côté Donc ça fait 2 Une là à peu près Au milieu du couloir Donc ça couvrira tout le couloir Une Dans cette cage Au plafond Une dans cette cage au plafond Et Une ou deux Dans la cage d'en face Et puis après Plus loin Si ça s'agrandit Donc on en a 3 pour l'instant On va En mettre Un là Vous voyez En fait c'est juste un poteau Il n'y a pas d'animation ni rien C'est juste un poteau Qui fait des dégâts Aux ennemis qui s'approchent Et bien Un là Tac Et Attention Un Là Parce que malgré qu'il y ait Des torches Les mobs spawn quand même Ils en ont rien à foutre Les mobs ils spawn Et bien Ça y est maintenant On est défendu Alors pour vous montrer un petit peu L'efficacité Je vais Mettre en game mode Je vais faire apparaître Quelques zombies Quelques creepers Pour voir un petit peu Comment ça fonctionne Game mode Un Voilà Les oeufs Les oeufs Ils sont là Genre on va prendre des Des squelettes On va prendre des Creepers Et des zombies Hop Voilà Par exemple si j'en mets un là Voyez Creepers Creepers Il veut pas Ah voilà Voyez un point de dégâts Franchement c'est nul C'est vraiment pas très efficace Encore un Encore un Ça met beaucoup de temps Mais Ça fait tous les mobs en même temps Voyez Vous allez voir Ça fait tous les mobs en même temps On attend un peu Voyez Ça fait 1 1 1 à tous Là Pour vous dire un petit peu La tourelle de niveau 4 Elle fait 10 points de dégâts Vous voyez là ça en fait 1 Mais ça en fera 10 Je crois que c'est plus rapide encore Bon c'était juste pour vous montrer Je vais me remettre en survie Hop On le tue Il est parti où l'autre Il est là Le creeper Tac C'était pour vous montrer un petit peu l'efficacité Pour vous montrer encore une fois Pour les personnes Qui ne connaissent pas le mode Juste faire une petite démonstration De la tourelle de niveau 4 Je l'enlève après C'est juste pour vous montrer La tourelle de niveau 4 C'est la massacre sentry C'est la même Ça fait exactement le même effet Sauf que C'est 10 par 10 Hop What ? Ah voilà 1 10 Et voilà Ça y est 10 par 10 Et c'est super Donc c'est supprimé On enlève les oeufs Hop Hop Celle en diamant On l'enlève C'est bon On a plus rien Ok on se remet en survie Tac Game mode 0 Et bien on a commencé Ça y est On a fait nos petites tourelles Ça fait plaisir Ça fait très plaisir Est-ce qu'on pourrait éventuellement en faire d'autres ? On pourrait en faire une autre On va en faire une autre On va vite fait en faire une autre Pour la mettre vers les dinosaures là-bas Alors Donc Ouais il me faut de l'or De l'or De l'or De l'or J'ai des blocs d'or juste là Ça ça se trouve dans les maisons de fossiles et archéologie Il y a des blocs d'or à chaque fois Donc Hop 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 Et hop Ça au milieu Après tac 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 Et tac Voilà Centricor Middle Un bloc Cobble Et Fer Voilà notre autre tourelle C'est de la grosse bouse Ah par contre je sais pas si ça empêche les mobs de spawner Ça serait bien Mais je sais pas Puis Écoutez Je sais pas si le rayon sera assez grand Je vais Le mettre là pour l'instant Vu que j'en ai qu'un Plus tard j'en mettrai un dans chaque cage au plafond Comme je l'ai dit Mais en attendant je le mets ici Donc là Ça va continuer à spawner sûrement Mais ça leur fera des dégâts Regardez il y a un clown Est-ce qu'il va manger cher là ? Mais pas trop en fait 39 Bah il mange un peu Un peu Un petit peu C'est nul C'est un début Voilà c'est un début Quand on ira miner Hop toi tu bouges s'il te plaît Aïe Quand on ira miner tout ça On en fera d'autres Alors Encore une fois pour montrer Je vous montre le craft Pour par exemple celle qui fait 10 par 10 Les dégâts Massacre sentry Ça se fait comme ça Oh en plus Oh j'avais même pas vu qu'il fallait une nether star Oh là là en plus Une nether star Imaginez le truc de dingue Jamais on pourrait aller faire un nether star quoi Oh Bref Alors Alors il faut du diamant Voyez Avec une nether star Et un execute sentry Ah oui à chaque fois en fait il faut Il faut faire le craft précédent Donc il faut faire d'abord le niveau 1 Après on fait le niveau 2 Une fois qu'on a un niveau 2 On fait le niveau 3 là Et après on fait le niveau 4 Et donc à chaque fois Il faut un sentry core Différent Donc il faudra le sentry core niveau 1 2 3 Et 4 Par exemple pour montrer le 4 Comment il se fabrique C'est comme ça Avec un bloc Un bloc de redstone 4 émeraudes 3 diamants Et une ender pearl Par contre J'ai regardé un tuto Sur Youtube C'était pas comme ça Il fallait des blocs avant Donc ils ont sûrement changé Et une mise à jour sûrement Qui demande beaucoup moins de ressources Ça en demande beaucoup moins Et franchement Ouais c'est cool Franchement c'est cool Parce que Si c'était avec des blocs Ça aurait été carrément possible Donc là c'est possible Juste il va falloir tuer Le nesangéique Non pas le nesangéique Juste le wither boss Du neser Donc on verra Plus tard Plus tard Plus tard Vous savez quoi On a le temps On a vraiment le temps Je vais manger un peu Et puis c'est tout ce que je voulais vous montrer Pendant cet épisode Voilà en gros C'était Vous parler des tourelles Du mode sentry mode Qui nous permettra de nous défendre Alors pour les prochains épisodes Qu'est-ce que je vous réserve Je vous réserve un épisode pour faire des fours améliorés Vraiment des big fours Pour faire plusieurs choses à la fois Tout ça Vraiment des gros gros fours de fous Donc un épisode pour des fours Un épisode pour aller tuer l'ender dragon J'en ai parlé plusieurs fois Pour aller tuer l'ender dragon Et la team Craftmania Pour aller tuer sûrement aussi le Le nesangéique Non pourquoi je dis nesangéique Aller tuer le La skull est à l'armée Il y aura un épisode sûrement pour tuer Les deux ou trois derniers boss Épisode chacun pour les deux ou trois derniers boss Qui restent du mode Eternal Isles Et une fois qu'on aura vraiment Quasiment fini Eternal Isles On va s'attaquer à un autre gros mode Donc j'hésite Je crois qu'il y a Marie Culture Soit peut-être Marie Culture Ou Tom Craft Peut-être Tom Craft Ça peut être intéressant Je sais pas Au pire dites moi dans les commentaires Ce que vous voulez voir Après une fois qu'on aura Pas mal avancé Eternal Isles Et aussi pas mal avancé Notre dino parqué D'ailleurs Ça me fait penser On va faire durer un petit peu plus Le plaisir de la vidéo On va faire un autre dinosaure Parce que cette cage Elle est vide J'ai bien envie de la remplir Avec un dinosaure Je sais pas lequel On va voir ça dans un instant Avec ce qu'on a Alors qu'est-ce que nous avons Nous avons Comzoniatus Un petit peu de tout On a des plésiosaures Je sais pas s'ils vont sur terre Sur mer Je veux pas faire d'erreur Mozarus Brachiosaurus Je pense qu'on va faire un Brachiosaurus On va faire un petit Brachiosaurus Alors Il nous faut un Master Non Culture Vat Culture Vat Avec un petit peu De terre Du terreau Toi même tu sais Terreau Terreau De la terre Voilà Un petit peu de Téter Ici Alors de la terre Écoutez On va le poser Fuck it Fuck it On l'enlèvera plus tard Hop On l'entoure Il paraît que C'est pour éviter qu'il mute Qu'il naisse bizarre Alors on met L'ADN Ici Ça fait longtemps qu'on a pas fait ça Et on met Des biofossils En bas Et donc ça va se transformer A une certaine vitesse Qui est relativement lente Actuellement Alors j'hésite Est-ce que je fais une ellipse Écoutez Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre Donc je vous ai parlé De ce qu'on va faire dans les prochains épisodes Au niveau du dino-park On a trois cages Si on continue On en fera D'autres De ce côté là Et de ce côté là Mais C'est pas sûr Je vais pas faire un dino-park Avec 40 000 dinosaures Vous voyez c'est vraiment L'histoire d'en mettre Quelques-uns Trois ça me paraissait bien Un là Un là Un en face Peut-être maximum Cinq dinosaures On verra ça Dites-moi aussi dans les commentaires Ce que vous voulez On verra bien On verra bien Donc ça c'est pour le dino-park Pour la base Je vois pas trop quoi rajouter Je vais faire le système De récupération avec l'eau De l'autre côté Parce que pour l'instant Je ne l'ai pas fait Vous voyez Y'a pas de bouton ni rien Je l'ai pas fait de ce côté là Ça aussi je verrai Pour la base On a pas mal avancé Ça bougera plus trop je pense Alors on est à Quasiment un quart À peu près un quart De la transformation Ouais Je fais une ellipse Et je vous retrouve juste après Car là Ça sert à rien D'attendre à de suite Attention attention Dans un instant Dans un instant Le Brachiosaurus Arrive Dans un instant J'ai dit Non Ah c'est la fin Alors J'ai eu un petit problème C'est à dire que En fait Je regardais une vidéo YouTube Pendant que ça se faisait Et là J'entends Je me fais attaquer Je me fais frapper Et il est arrivé Et en fait Le dinosaure Il l'avait muté Je sais pas C'était un genre de petit mutant Par terre Qui m'a attaqué En explosant En fait Voilà Le ADN s'est transformé en mutant Et du coup je l'ai perdu Bref Ça y est Nous avons Notre Brachiosaurus Avec la deuxième tentative Donc on va le poser dans la cage Allez Go 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 Pour le posage dans la cage Dans la cage de gauche Ici Et 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 Boum Attention pas dans l'eau non plus Ah non Mais attend il fasse noyer Je récupère Attends je le pose ici Le temps que ça se fasse Je vais mettre Faudrait que je mette des genres De petites barrières Faudrait que je bloque Je vais mettre de la cobble en attendant Je vais mettre de la cobble Pour pas qu'il passe au dessus Alors attention La cobble ça rigole pas Hop Hop Youp 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 C'est comme ça qu'on dit Il y en dit youp youp dans le domaine Youp Et Mince Voilà Ça me parait Pas mal Il devrait pas pouvoir se noyer maintenant Ouais Ça devrait Le Faire Et donc je laisse là Enfin je laisse ça jusqu'à qu'il Grandisse un peu Ah Mon Dinopédia J'ai oublié mon petit Dinopédia J'en avais trouvé plusieurs d'ailleurs Je dois en avoir 4 maintenant 3 ou 4 J'en ai 4 Donc on en prend 1 Tac Petit Dinopédia Toi même tu sais Et on va voir son évolution Je crois qu'il est végétarien celui là Je suis quasiment sûr qu'il est végétarien Alors hop Mince Ça va pas parce que Voilà Hum Progress Pourquoi 0% Explique moi pourquoi C'est pas normal ça 0% Et ça bouge pas Euh Pourquoi Pourtant il y a des torches et tout On va essayer de le mettre sur le Le techo Comme on dit dans le domaine Nice Tac On va le mettre à côté de la torche Paf Et là est-ce que ça marche Euh Oui ça marche sur la torche 2 3 4% C'est assez long Mais ça passe Quand même On est quasiment à 10% Quasiment Donc ouais regardez là J'ai fait un genre d'entrée comme ça Vu qu'avant le dinosaure il était grand Du coup il pouvait pas passer Donc là Genre Quand je sortirai Vu qu'il sera petit Je boucherai La porte Pour pas qu'il puisse s'enfuir Tac 20% D'accord Sinon Mon Mon petit Jacques 2 Il grandit pas Franchement il grandit pas C'est vraiment triste Il reste petit Il est petit depuis très longtemps Malheureusement l'essence of chicken ne marche pas sur lui Ça marche pas sur tous les dinosaures Ça a marché sur Hulk Ça l'a fait grandir un truc de fou Mais sur Jacques 2 ça ne marche pas Donc on va devoir attendre naturellement qu'il grandisse Je peux le nourrir un peu Ouais il est full ça y est Et là On est à 404 Écoutez je vais en mettre la moitié Hop Voilà 764 Comme ça il aura à manger Pour plus tard Sinon Où c'est que ça en est ? Toi tu bouges Voilà Où c'est que ça en est Notre Dinosaure Donc voilà N'hésitez pas à me dire un nom Dans les commentaires Comment voulez-vous que je l'appelle ? Dites-moi dans les commentaires Proposez vos noms Et je choisirai celui que je préfère Comme pour les autres dinosaures En fait j'ai plein de name tags Que j'ai récupéré dans des coffres Donc c'est le plaisir J'en ai 3 ou 4 C'est cool On pourra directement le renommer 70% Plus que 30% Et il arrive Nous allons voir à quoi il ressemble Je pense Si je me trompe pas Que ça ressemble à un dinosaure Je sais pas Vous me direz mais Je pense qu'il va ressembler à un dinosaure Vous voyez là Sur le petit logo On voit On dirait qu'il va avoir un grand coup Comme un genre de girafe Je crois que c'est les dinosaures Qui mangent les feuilles des arbres Très très haut Un truc comme ça Allez bientôt 100% On a 90 91 Compte à rebours 92 93 94 95 96 Plus que 4 3 2 1 D'accord C'est le plaisir Oh il est passé où ? D'accord Mince D'accord c'est super j'adore I love it On va essayer de passer genre Ah Attends Je vais faire le tour Je vais essayer de le repousser un petit peu plus vers le middle Il est sur le côté Il est sur le côté J'espère qu'il va pas dans l'eau celui là Hop il est sur le côté comme ça On le pousse Voilà Là je vais Casser Ça et ça De toute façon j'en ai beaucoup de vers Et on le repousse plus Là Hop Là comme ça c'est pas mal Alors 96 Oula faudrait vite Boucher Au cas où s'il apparaît Je mettrai Plus tard Des vitres Attention Oui ça y est Et bien oui c'est le dinosaure Et le grand coup comme la girafe Oh regardez le Donc Donnez lui un nom dans les commentaires Je prendrai le meilleur Sinon nous allons nous laisser là pour cet épisode Tourelle et dinosaure C'était Golden C'est tout le monde Bye bye A la prochaine Salut Sous-titrage ST' 501